bien le bonjour à vous c'est bobby qui vous parle comme toujours après une sortie réalisation réussie de max mustard sur casque quest le 21 mars dernier vient le temps de mettre enfin la main du titre sur psvr2 et oui c'était annoncé beaucoup se plaignant de voir des jeux quest débarquer sur le catalogue psvr2 je vous propose mon test montré en comparatif entre les versions psvr2 et quest le studio toast interactive ayant annoncé depuis plusieurs semaines une belle optimisation du titre puisque la version psvr2 doit bénéficier d'une résolution accrue de shaders améliorés d'éclairage et d'ombres accrus ainsi que du rendu foveal permis par le combo ps5 et psvr2 alors pour être clair je ne vais pas vous refaire le test de a à z pour cela je vous renvoie au test que nous avions réalisé lors de la sortie quest du titre et ce dernier est franchement complet le studio applique avec brio pour son titre les principes du qui show tenketsu je prononce mal une technique de design japonaises et chinoises pour créer des niveaux captivant l'introduction par exemple fait découvrir aux joueurs les mécanismes du jeu le joueur ne connaît pas la mort même si son personnage chute on a toujours une vie pour reprendre le cours de l'histoire et aller au delà du blocage et maîtriser la technique puis la construction du jeu se poursuit se densifie on enchaîne les défis le concept s'approfondit le rebondissement lui arrive et ajoute de l'inattendu mettant à l'épreuve le joueur et son adaptation par de nouvelles contraintes comme par exemple des plateformes qui se dégonflent pour finir la conclusion elle permet au joueur d'étaler sa dextérité sa maîtrise des capacités apprises en combattant des boss en récoltant des bonus etc etc bref c'est le principe que l'on retrouve dans des jeux comme mario 3d ou tout simplement astrobot max mustard donc lui propose tout ça la direction artistique et des niveaux au nombre de 40 font la paire belle à cette technique de design c'est un choix voulu et assumé qui se porte facilement sur toutes les plateformes verts sans serait pareil pour mario que l'on pourrait retrouver facilement sur toutes les plateformes consoles et pc le jeu lui est clairement plus beau plus attrayant sur psvr 2 que sur quest 3 dans la version était pourtant optimisé le studio n'a pas menti l'équipe a bien bossé la résolution est accrue c'est flagrant dans le casque les shaders sont améliorés il y a plus d'éclairage et plus on nous avons de beaux reflets de lumière sur différentes structures ou objets on distingue plus les structures du moins dans leur appréhension 3d ça fait moins lisse que sur la version quest par exemple les parties aquatiques les bassins et cascades sont plus détaillés il y a plus de reflets idem le boss de fin du deuxième niveau par exemple en jet plus c'est le même il n'a pas changé en revanche on a des reflets on voit précisément la détérioration que nous lui infligeons ça fait beaucoup moins fade et paquet que sur la version quest l'ambiance graphique est donc plus tape à l'oeil plus tient qu'en qu'en qu' même s'il est peut-être regrettable d'avoir des fonds png non animés ou trop peu ça aurait été super de voir le ciel animé par des nuages en évolution par exemple c'est dommage cette absence fait pour moi clairement des faux le gameplay reste le même accessible à tous les joueurs avec les vibrations et fonctions haptiques en plus qui augmente l'immersion pour ceux ayant qgo sur quest la résolution est un peu meilleure mais ne comble pas la différence avec le psvr 2 et c'est bien naturel au final max mustard pour tous ceux qui ont adoré astrobot rescu mission ou qui affectionnent les plateformers vr ou plat se doivent de se lancer sur max mustard le titre est rafraîchissant bien réalisé l'histoire est minime mais on prend un réel plaisir à évoluer tout au long des 40 niveaux comptait environ cinq heures de jeu en revanche si vous avez déjà le titre sur quest l'intérêt de le posséder est moindre car le titre ne bénéficie pas de nouveaux niveaux ou challenge par exemple un time trial challenge comme sur sac boy ça fait clairement des faux pour ceux n'ayant que le psvr 2 sachez que si le jeu est d'abord sorti en version quest c'est bien plus qu'une simple version quest auquel nous faisons face sur psv1 alors j'espère que certains réfractaires bien connus du quest se réjouiront que le studio ait fait le taf sur ce portage et réussiront à passer outre leur phobie profitez réjouissez vous d'avoir un vrai plateformer vieillard sur psv2 quant aux autres eh bien c'est que du bonheur encore une fois foncez oh 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 Sous-titrage ST' 501